Bonjour à toutes et à tous. De nombreux magazines d'art vous proposent de la publicité. Cette publicité peut être payée par vous ou quelqu'un qui vous représente. Un agent d'artiste, un mécène, une galerie, par exemple. Peu importe à quel point l'invitation peut être flatteuse, à quel point ils disent qu'ils aiment votre art et à quel point ils pensent que vous êtes formidable, mais ce n'est pas ainsi qu'on travaille la notoriété d'un artiste dans le monde de l'art. Que l'offre propose d'apparaître sur un site web ou une publication en ligne, d'être incluse dans un magazine papier ou d'afficher votre travail sur les réseaux sociaux, vous voulez que cette apparence soit basée sur vos réalisations en tant qu'artiste et les mérites de votre art, et pas sur votre capacité à payer. Comme vous avez pu le constater, ces publicités sont très chères et généralement ne durent que le temps d'un exemplaire, mensuel ou bimensuel. La demi-page est souvent à plus de 900 euros hors taxes et la pleine page à plus de 1500 euros hors taxes. La publicité dans un magazine d'art, comme dans les émissions de télévision d'ailleurs, est forcément excellente pour la notoriété de l'artiste. Personne n'en doute. Ces magazines n'affichent d'ailleurs plus souvent que les grandes stars. mais il est bon de faire très attention et d'évaluer le retour que vous pouvez obtenir de cet investissement. Quelle est la notoriété de ce magazine ? A qui s'adresse ce magazine ? Comment est-il distribué ? Quelle est la quantité, la qualité de ces éditions et combien d'exemplaires obtenez-vous en retour ? Comment serez-vous présenté dans ce magazine ? Etc. La plupart des collectionneurs avertis qui lisent des magazines d'art ont peu de difficultés à comprendre et ont tendance à considérer une telle couverture comme une forme de publicité payante plutôt qu'une reconnaissance sérieuse de l'art. Un article isolé sera d'ailleurs très vite oublié. Le magazine dans lequel vous apparaissez doit être un outil de communication à votre disposition que vous pouvez montrer et offrir à chaque occasion. Lors de salons ou d'expositions par exemple mais également à vos acheteurs et collectionneurs pour les rassurer et valoriser le fait qu'ils aient fait le bon choix d'acheter une de vos œuvres. L'association Hors des Annonces depuis maintenant plusieurs années a négocié des conditions privilégiées avec la direction de la très belle revue Art Absolument. Revue qui s'adresse tout particulièrement aux collectionneurs d'art d'ailleurs pour l'édition de hors-série présentant des artistes afin de les aider dans le renforcement de leur notoriété. Deux de ces hors-séries le numéro 1 55 artistes talent à nous couvrir et le numéro 2 61 artistes talent à découvrir ont déjà été édités et sont toujours en vente. Le numéro 3 est actuellement un appel à candidature. Le texte présentant chaque artiste une page ou une demi-page est rédigé par les rédactrices de la revue Art Absolument. Nous considérons ces hors-série comme des outils de communication et chaque participant en recevra 100 exemplaires pour une pleine page et 50 pour une demi-page. De plus, nous avons négocié avec la revue Art Absolument un tarif du tiers d'une publicité normale dans le magazine. Sans compter les avantages que nous réservons aux membres de l'association Art des Annonces. Et en plus, trois bonus l'artiste parrain de ce hors-série qui sera présenté sur ce hors-série est Vladimir Skoda un article lui est donc consacré. Nous envoyons ces hors-série à plus de 30 grands collectionneurs dont plusieurs nous ont remerciés comme M. Bernard Arnault LVMH dont vous voyez la lettre de remerciement ici. Vous pouvez voir les deux premières éditions en version numérique en adressant une demande à Art Absolument info arrobas arabsolument.com ça s'affiche en dessous. Vous voulez en savoir plus sur cet outil de communication que nous vous proposons pour améliorer encore votre notoriété cliquez sur le lien dans le texte sous la vidéo. Et bien entendu nous restons à votre disposition pour plus d'informations. C'est parti. C'est parti. C'est parti.